bonjour bonsoir salut tout le monde aujourd'hui je vais t'expliquer tout sur la cité la plus secrète du monde et la plus enfouie j'ai nommé rapture alors ouvre bien tes écoutis l'ami car c'est parti nous sommes en 1945 hiroshima et nagasaki se font exploser par bombardement nucléaire ce qui signifie le déclin pour un homme un magnat vous l'aurez bien compris je parle d'andrew ryan lorsque cet homme a pris que hiroshima et nagasaki se sont fait bombarder il mis en place un projet consistant à construire une forteresse isolée de la folie des parasites et c'est à ce moment que l'idée de rapture est née après diverses rencontres il forge à certains liens avec des personnes de confiance afin de pouvoir établir les fondations du projet et l'amener à terme c'est en 1946 en atlantique nord que rapture vit le jour enfin les fonds marins pour la première fois pour rejoindre cette cité sous marine il faut au préalable y être convié par simple lettre signé de la main de monsieur ryan y voyager par bateau et enfin sa marée au gigantesque phare qui aura pour image l'entrée officielle de rapture c'est la seule porte ouverte pour rentrer dans rapture une fois arrivé au phare vous descendez dans la cité par bâtisse faire il faut savoir qu'accepter de rentrer dans rapture c'est un voyage sans retour autrement dit fait le bon choix l'ami construire une cité sous marine c'est bien oui mais pourquoi et bien si andrew ryan a construit cette cité c'est pour que les personnes qui y résident peuvent par la sueur de leur front devenir riche très riche mais aussi être libre de toute religion et de gouvernement bref c'est pour le capitalisme pur vaut mieux de pas être une grosse feignasse sinon tu creveras de faim mon pote mais l'utopie a quelques inconvénients et oui il y a aucun programme social dans rapture ce qui signifie que tout dans rapture est une propriété privée tu comprends pas non je vois tu comprends pas l'oxygène les repas le ramassement d'ordures les soins l'eau et bien tout ça tu le consommes donc tu payes comme j'ai dit faut pas être feignant mais vu que le capitalisme est le maître mot dans cette cité le marché sur certains produits pouvait être hors de prix les cigares la viande enfin tout ce qui est difficile de créer sous l'eau je vais vous raconter une scène décrite dans le livre rapture imaginez un petit commerçant de cité et une grande enseigne la grande enseigne va chercher à gagner plus de pognon tout comme le petit commerçant mais l'enseigne qu'on appellera four car a bien plus de fonds que le petit qu'on appellera marquette marquette lui il a du mal à payer l'assainissement de ses déchets four car lui lâche acheter les droits d'assainissement des déchets de la rue et il fait payer à marquette dix fois plus cher qu'aux autres marquette il peut pas payer et au vu des déchets devant sa devanture à la personne n'y entre marquette il a plus qu'à fermer ses portes et bien même si ce n'est qu'une petite histoire cela est la réalité dans rapture ce ne sont pas les petits qui font chier les grands mais les grands qui remettent à leur place les petits c'est la loi des plus riches évidemment en coupant les ponts avec la surface il a fallu recréer de la monnaie andrew ryan créa donc la banque de rapture avec des dollars de rapture dans rapture tout le monde est libre d'entreprendre des projets à condition d'avoir de l'argent évidemment vous avez sans doute entendu parler de l'adam dans rapture il faut savoir que c'est un pêcheur travaillant pour frank fontaine bon lui c'est une personne qui fait fortune dans rapture grâce à la contrebande bon ce pêcheur broie les mains en ramenant un filet rempli de poissons il voit à l'intérieur une limace aux couleurs un peu chaudes avec du rouge qui qui circule dans les veines mais un rouge fort et bah cette limace elle le mort au niveau de sa main qui est broyée et une minute après les deux mains comme neufs il vend alors cette limace à brigitte tenenbaum une scientifique travaillant avec le docteur sou chong et après plusieurs mois de recherche elle découvrit que cette limace contient des cellules régénératrices qui est complètement différente des cellules humaines mais qui peut s'accommoder et avec plusieurs limaces et plusieurs recherches monsieur fontaine payant monsieur sou chong et mademoiselle tenenbaum pour faire des avancées scientifiques incroyables un homme arriva à projeter de la foudre par les biais des cellules régénératrices de l'adam afin de pouvoir donner de l'énergie à cet adam les dieux scientifiques créeront l'eve une sorte de combustible pour les pouvoirs vous l'aurez compris Adam Eve jardin d'Eden voilà une fois l'adam maîtrisé Franck Fontaine les mettant en vente sous forme de plasmide qu'il faut directement s'injecter dans le corps et cela fut un carton complet les citoyens en acheter des dizaines au point d'en devenir accro mais les plasmides créé une dépendance plus tu t'en injecte et plus t'en veux ceux qui abusent de la dent deviennent des crozos des junkies quoi pour pour ici chez nous le visage boursoufflé le cerveau ravagé par ces drogues mais aussi pas mal de pertes au niveau moteur intellectuel c'est en 1958 que rapture signe le début de la fin fontaine voulant dominer en totalité la cité embauchera plusieurs crozos en échange de quelques gouttes d'adam après tout c'est lui qui a le marché et on n'oublie pas que c'est la loi du plus riche dans rapture le 31 décembre un repas est prévu au cachemire hôtel et les gens de la hôte se retrouvent pour tailler un bon bout de l'art c'est alors que le décompte final de minuit se fait entendre et à minuit une bande de crozom plafonnier ou dini grosse brute etc viennent tout saccager pour mettre une pression mais incommensurable à monsieur ryan à ce moment tu comprends que rapture est loin d'être un endroit sûr hein t'inquiète donc du coup ça tue presque la moitié de la population et un il y en a pas mal qui se suicident après cette attaque en parallèle il ya monsieur souchong et mademoiselle ténénbom ils ont réussi à élever un enfant éprouvette et à le faire grandir seulement en quelques années il a réussi à être adulte en trois ans je crois ils le font s'échapper et plusieurs années plus tard cet enfant revint à rapture vous devez sans doute connaître la suite voilà tout pour l'ovette de rapture votez dans les commentaires le sujet du prochain novette sur bioshock serait-ce andrew ryan ou frank fontaine je vous laisse en décider abonnez vous je vous prie